... Alors tu nous as dit que tu as écrit un film pour Jean-Pierre Léo et c'est vrai que quand on le voit ce film on a un petit peu du mal à imaginer comment ça part d'une éculture parce qu'il y a à la fois les incroyables numéros d'acteurs que tu fais faire à Jean-Pierre Léo et à Rachel et aux autres d'ailleurs mais eux particulièrement et puis aussi le fait qu'il respire la liberté d'un autre à l'autre le côté visionnaire de chaque plan qui signifie en lui-même quelque chose sans qu'il se soit forcément exprimé autrement enfin en tout cas pas par les paroles ou les dialogues et quand il y a des dialogues pour contre ils sont assez succulents et il y a aussi cette inscription de l'action dans le paysage mais là aussi on passe sans cesse d'un paysage à l'autre on trouve des accords absolument étonnant et on a du mal à s'imaginer comment tout ça se met en place au départ pour être filmé parce que tu peux nous parler un petit peu de la façon dont tu envisageais ce travail et comment ça s'est passé après ? oui mais c'était assez écrit d'ailleurs il a fallu que je fasse un scénario pour avoir l'aide de l'État j'ai été aidé d'ailleurs parce que c'est le film la plus faire parce que j'étais trésorier on est souvent trésorier parce que je fais des films pas cher alors on se dit on va donner un moule un peu de trésorier ça va bien marcher j'étais trésorier de la SRF qui est en quelque sorte plus ou moins le syndicat des réalisateurs et donc on voyait toujours là-bas et le secrétaire général qui était à lui coco siégé aussi à l'avance recette et comme vous voyez tous les jours je lui étais assez sympa et il a fait passer une aventure de Billy Lequid à l'avance recette décernée par le centre du cinéma bien que c'est en fait il y a un cinéma totalement différent du mien mais enfin bon on était plusieurs comme ça arrondé à la SRF pour essayer comme Michel Bolles notamment pour avoir des... pour s'incruster de telle façon qu'on ait des subventions le film d'ailleurs je me dis avec une aventure de Billy Lequid c'est pas un bon titre j'aurais parce que ça fait western alors je l'ai appelé une poignée d'eau ce qui fait moins commercial qu'à western dans lequel on ne donne jamais des avances recettes et puis après j'ai repris le titre une fois que j'ai eu le fruit et donc il a ajouté sa propre façon des fois des onomatopées qui n'étaient pas prévues à l'origine et puis des... et puis des gestes je viens que... on tournait dans une région désertique il mourrait de faim le personnage et puis comme il y avait bien il s'y mettait à clignoter des arbustes sans... sans végétation et il était bien dans son rôle il était tellement bien qu'il a mangé un charbon un charbon oui et qu'il avait un peu la bouche en sang c'est une bonne collaboration de la part d'acteur comme ça, l'arrivée sans ordre de vrai acteur à se mettre la bouche en sang c'est un très bon critère de l'acteur engagé donc le tournage était un peu particulier parce que... il... il se sentait un peu mal à l'aise il avait l'habitude de tourner à Paris donc on le met en pleine nature il n'a pas l'habitude du soleil et donc... quand je disais moteur il disait rosé et le premier assistant lui tendait une bouteille de rosé et puis après je pouvais dire action c'était à peu près le principe pour le... pour le film et dans... je lui ai laissé assez quartier libre Léo... il avait dû lire le scénario une fois quelques mois avant et puis il a... chaque journée il... il regardait pas le scénario le matin il me disait qu'est-ce qui se passe avant qu'est-ce qui se passe après parce que souvent... les acteurs sont un peu perdus puisqu'on ne tourne pas dans la chronologie de l'action et c'est important de... de situer chaque scène ou chaque plan dans la continuité finale du... du film c'est ce qu'il y a de plus dur à organiser parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui jouent sur le... sur le même rythme ou sur le même registre du début jusqu'à la fin ce qui est assez fastidieux ben voilà comment ça... la... la base du film et comment tu imagines la mise en scène justement puisqu'on voit très bien par exemple et... la scène qu'on... qu'on avait découvert déjà dans l'ombre des roupines où elle va se jeter dans le vide on la retrouve dans le... par terre dans cette position... parce que vous voyez elle s'est retrouvée en fait là-haut mais celle qui est filmée elle est filmée dans une carrière d'ocre j'imagine plutôt... donc pas du tout au même endroit donc ce genre de... comment... comment est-ce que tu... tu prévois ça ? est-ce que tu reviens quand tu es dans un pays visage sur tes scènes et que tu décides de le faire ? ou est-ce que depuis le début tu... tu sais exactement les endroits où tu vas situer les choses ? en général je sais exactement donc c'était une scène écrite je sais pas... 7 mois avant le tournage et puis euh... effectivement au moment du tournage je sais pas si c'est l'affluence du scénario l'influence des... et puis surtout l'influence des excitants de création que consommaient les acteurs au lieu d'aller jusqu'au point dans la deuxième prise relative à cette chute au lieu de s'arrêter à l'endroit indiqué elle a continué de marcher et elle a fait une chute et donc euh... il y a bien une coïncidence un peu trop parfaite entre le scénario et euh... et le tournage et le tournage